Merci. Alors, ce matin, je vais prendre le risque de vous présenter un travail qui débute, qui démarre. C'est en chantier. C'est un travail avec Sylvain Ferrez de Montpellier. En fait, l'intitulé choisi, c'était les inspectrices pédagogiques et Claude Puget de Renault, un rendez-vous manqué. Je vais un petit peu élargir à l'inspection générale en évoquant quelques points autour d'Yvonne Surel, notamment. Le PowerPoint sera très léger. Alors, pour poser ce qui nous intéresse et pour introduire ce qui nous intéresse, est notre angle d'attaque. En fait, dans les années 60, en dehors de l'éducation physique et sportive, on a une politique publique qui va conduire à la généralisation de la mixité dans les établissements scolaires avec la réforme Bertouin, puis Habib. On a aussi un mouvement féministe qui se déploie, tout comme une préoccupation pour le corps et une contestation par corps, pour reprendre le titre d'un article de Sylvain Ferrez et de ses collaborateurs, parfois nourri de ce mouvement, par exemple à l'image du grec, engagé à Toulouse. On a un mouvement dehors de l'EPS et s'agissant de l'EPS, cette fois-ci, on a par ailleurs des femmes qui sont nommées au sein de l'inspection principale pédagogique qui est nouvellement créée en 1964 pour suppléer à une inspection générale dont l'effectif est devenu très insuffisant pour faire face à la massification scolaire. Ainsi, donc, à partir du milieu des années 60, on a des femmes qui intègrent l'inspection principale pédagogique suite à ce que j'ai appelé des parcours modèles d'enseignantes d'éducation physique devenues formatrices de cadres de l'enseignement scolaire. On a donc ces femmes qui deviennent inspectrices qui intègrent l'un des ministères les plus fermés aux femmes, le ministère jeunesse et sport, puisqu'on a la bascule en 1966. Elles intègrent un ministère relativement fermé aux femmes, relativement, c'est un euphémisme, a fortiori, au fur et à mesure, qu'on monte dans la hiérarchie des postes et que ces derniers concernent le secteur sportif, puisque le secteur jeunesse étant un petit peu plus ouvert aux femmes, jeunesse et colonies de vacances, quand le domaine sportif est plus clairement attribué aux hommes. Le travail réalisé avec Clémence Lebossé, paru dans une des revues STAPS, une des dernières, le montre bien. Et donc, parmi ces inspectrices, on a Jacqueline Roger, par exemple, nommée en 1965, Sonia Plegelat en 1969, Eugénie Dejean et Marie Bichler en 1972, Jeannine Dauvilliers, Raymond Destrineville en 1976, Liliane Forestier, sur laquelle on a fait un travail plus approfondi par ailleurs, et Jeanne Lecausannet, par exemple, en 1977. Et puis, parallèlement encore, en éducation physique, depuis 1960, c'est la diapo, on a une autre femme figure de l'éducation physique, c'est Claude Pujard-Drenaud. Claude Pujard-Drenaud, depuis 1960, elle est formatrice à l'IREPS de la Cretel. Très rapidement, pour jalonner quelques éléments de son parcours, sur lesquels on reviendra plus précisément après, en 1966, elle va poser les germes et les prémices d'une pratique pédagogique innovante en matière d'enseignement de la danse, dans la revue EPS. Avec la publication de deux articles, elle présente notamment l'intérêt de la danse américaine pour l'enseignement scolaire. A partir de 1968, à l'UFR de sciences humaines, dans une UV technique du corps, puis à l'IREPS de la Cretel, avec l'autorisation de son directeur, Maurice Raquin, pardon, à l'époque, elle va initier à l'expression corporelle en contexte mixte un certain nombre d'étudiants. Pour rappel, lorsqu'elle est recrutée à l'IREPS de la Cretel, donc en 1960, elle l'est pour former des futures enseignantes dans un établissement de formation où l'enseignement de la danse est réservé aux étudiantes et où les enseignements sont séparés jusqu'en 1968 au moins. C'est la formalisation de cette pratique qui donnera lieu notamment en collaboration avec Eliane Allouch, une amie enseignante d'éducation physique qui avait suivi son enseignement et qui est alors en thèse avec Fédida, qui va conduire à la publication d'un ouvrage retentissant pour la profession, c'est l'expression corporelle, langage du silence, en 1974, aux éditions ESF. En 1975, elle a aussi publié un article, l'expression corporelle impossible, qu'elle s'attache à exposer. Alors en fait, notre questionnement de départ, il est le suivant. Ces femmes, ces femmes qui sont cadres et entrées dans l'inspection, est-ce qu'elles vont s'emparer de cette politique publique en faveur de la mixité dans les établissements scolaires pour travailler, travailler entre guillemets, une discipline scolaire dont elles ont la charge et qui différencie assez largement l'enseignement des filles et des garçons, comme l'ont montré Philippe Lyotard et Cécile Autogali. Dans le contexte de politiques éducatives en faveur de la mixité, d'idées féministes présentes, telles qu'indiquées précédemment, et alors que commencent à se diffuser des pratiques novatrices d'expression corporelle en contexte mixte, avec Claude Pujade-Renaud, mais pas seulement, ces femmes cadrent dans l'inspection d'un côté et c'est cette formatrice et conceptrice d'éducation physique vont-elles se rencontrer ? Vont-elles se rencontrer notamment parce qu'elles travaillent une problématique commune, à savoir la formation corporelle dans le cadre d'une éducation physique scolaire qui peut désormais, en tout cas légalement, être mixte ? Est-ce que les inspectrices s'en emparent ? Est-ce que cette vision nouvelle, novatrice de l'éducation corporelle de la jeunesse, initiée par Claude Pujade-Renaud, retient l'attention et l'intérêt des inspectrices, en tout cas les plus emblématiques ? Les femmes de l'inspection, autant de questions, je vous ai dit, c'est un travail qui est en chantier, les femmes de l'inspection se saisissent-elles de cette nouvelle façon d'enseigner qui renvoie à une vision différente du corps, des rapports sociaux de sexe et du rôle de l'école ? Alors très rapidement, on a travaillé, en fait c'est un rassemblement de sources qu'on a travaillé il y a un moment déjà, une dizaine d'années, puisqu'on s'appuie pour cette contribution sur les témoignages récoltés par Sylvain Ferrez il y a une dizaine d'années qui a permis notamment la publication de son ouvrage consacré à Claude Pujade-Renaud, « Mensonges et vérités du corps en mouvement », publié chez l'Armatan en 2005. Par ailleurs, un travail prosopographique qui commence aussi à dater d'une dizaine d'années que j'avais réalisé sur l'inspection à partir de dossiers de carrière d'inspection jeunesse et sport il y a une dizaine d'années. Et à ces sources qui datent un petit peu, on a associé aussi un témoignage tout récent réalisé tous les deux au domicile de Claude Pujade-Renaud, donc en 2019, donc en décembre dernier. Alors, ce qu'on va essayer de montrer ce matin, c'est qu'il nous semble qu'il y a une certaine étanchéité entre ces actrices, d'un côté l'inspection et de l'autre, Claude Pujade-Renaud, une certaine étanchéité qu'on va essayer de mieux comprendre, étanchéité alors même que ces femmes travaillent finalement sur une problématique commune et progressivement d'actualité, notamment avec mai 68 et aussi la réforme à billets et la mixité dans les établissements scolaires, la mixité, le travail du genre. D'une certaine façon, il nous semble que l'inspection ne semble pas emboîter, en tout cas publiquement, le pas des pratiques novatrices initiées par Claude Pujade-Renaud. Tout se passe en effet, c'est ce qu'on va essayer de voir, comme s'il y avait d'un côté des inspectrices, nouvellement nommées, qui ont la charge d'un enseignement, féminin initialement et potentiellement mixte ensuite, de l'éducation physique et de l'autre, une formatrice de futurs cadres féminins de l'enseignement dans un IREPS de la capitale qui va engager une pratique et une réflexion sur l'enseignement de la danse qui va commencer à se diffuser, notamment par l'intermédiaire d'une des revues professionnelles emblématiques, la revue EPS, mais pas seulement. Alors, pour ce faire, l'intervention va s'organiser en deux parties. L'idée, c'est de montrer que la rencontre entre l'inspection et Claude Pujade-Renaud n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu, pourtant, et c'est l'objet de la première partie, on peut repérer le fait que les inspectrices et cette formatrice et conceptrice de l'éducation corporelle en contexte mixte présentent un certain nombre de similitudes quant à leur parcours socio-professionnel et des similitudes qui auraient pu laisser imaginer qu'elles puissent partager une certaine vision de l'éducation physique et qu'elles puissent se rencontrer et ce d'autant que finalement, géographiquement, alors la géographie ne suffit pas, entre notamment l'ENSEP, jeune fille et l'IREPS de la Crételle, on est en une forme de proximité géographique. Et ce sera l'objet de la deuxième partie. Derrière ces similitudes qui auraient pu les rapprocher, on a des lignes de clivage assez fortes. Donc derrière ces proximités d'apparence, on a des lignes de clivage, notamment entre Claude Pujade-Renaud et la perspective d'Yvonne Surel d'une part, et entre Claude Pujade-Renaud et les inspectrices pédagogiques d'autre part. Des lignes de clivage qui peuvent expliquer un rendez-vous manqué et je terminerai par éventuellement quelques éléments des pistes d'interprétation. Alors, quelles sont les similitudes ? Des similitudes entre les inspectrices nouvellement nommées et Claude Pujade-Renaud. Elles ont des parcours professionnels semblables. Les inspectrices sont des femmes qui sont âgées, qui sont nommées à l'inspection pédagogique en moyenne à l'âge de 49 ans. Elles sont âgées entre 43 et 58 ans au moment de leur nomination et lorsqu'elles sont nommées inspectrices, c'est une seconde partie de carrière professionnelle pour des enseignantes d'EPS modèles. Elles sont dotées d'un CAPEPS obtenu souvent après une formation à l'ENSEP et aussi souvent avec quelques certificats ou éventuellement une licence universitaire en lettres. Ce sont donc des enseignantes d'EPS littéraires et souvent surdiplômées d'une certaine façon. Elles ont le CAPEPS, elles sont passées par l'ENSEP et des certificats universitaires en lettres. Ce sont des littéraires avec des parcours d'excellence qui les ont amenées à intégrer l'ENSEP. Ces inspectrices se distinguent par une carrière d'enseignante en ascension de l'enseignement primaire et ou secondaire selon les cas vers la formation de cadres de l'enseignement. Formatrice d'institutrice en école normale d'instituteurs, institutrice, formatrice d'enseignante d'EPS en CREPS par exemple ou en IREPS. C'est après souvent aussi une dizaine d'années au sein de l'inspection qu'elles sont nommées à l'inspection pédagogique à l'exception de deux cas. Entre dans ces parcours, je n'aurai pas le temps de faire le détail mais Jacqueline Roger par exemple, Sonia Pégelat que j'évoquais tout à l'heure, Eugénie de Jean ou Raymond Lecausanet. Claude Puget-Drenaud, quant à elle, c'est aussi une littéraire. Elle a passé un bac philo marqué, elle aussi, par un parcours de réussite scolaire. Elle a une scolarité au lycée Victor-Durui à Paris, un lycée dans lequel elle s'adapte assez mal à l'aisance des autres filles de milieu bourgeois qui vont la confiner à l'anonymat et à un sentiment d'écrasement. Elle est première de sa classe de seconde et elle est marquée par une enseignante d'éducation physique, une assez forte personnalité. Et elle va, lors de cette dernière année de lycée, découvrir la danse classique tout en s'essayant par ailleurs à l'écriture avec une nouvelle, l'indifférent, qui sera acceptée par une maison d'édition. Elle n'a alors que 17 ans. Elle a de brillants résultats au lycée, bac philo. Sa prof de philo est totalement ahurie lorsque Claude Pujade-Renaud lui dit qu'elle veut être enseignante d'éducation physique. Elle n'a pas alors 18 ans. Elle attend un an. Elle attend un an avant de rentrer à l'IREPS et son père lui dit, son père souhaiterait qu'elle poursuive la voie d'ascension sociale. Son père, lui, l'incite à rentrer, à faire une année d'hypocagne en imaginant qu'elle va poursuivre et en fait, cette année d'hypocagne la conforte dans son choix. Elle rentrera à l'IREPS de la Crételle donc pour devenir prof de gym en 1950 refusant aussi selon elle le beau mariage attendu par ses parents de la bourgeoisie, petite bourgeoisie provinciale. Comme les inspectrices, elle réussit le concours d'entrée à l'ENSEP. Elle n'y entre toutefois pas pour éviter la vie en internat et préfère aller à l'IREPS de la Crételle. C'est en tout cas comme ça qu'elle le justifie. Elle rentre à l'IREPS de la Crételle et parallèlement, elle s'inscrit en licence de philosophie, licence durant laquelle elle croise Merleau-Ponty. Donc elle aussi c'est une littéraire passée à l'université. Comme les inspectrices pédagogiques, elle a débuté comme enseignante d'EPS avant de devenir formatrice d'enseignante d'EPS. Elle a en effet enseigné sur un poste d'éducation physique 4 ans à Rouen jusqu'en 1957 puis elle obtient un poste au lycée de Versailles, un établissement bourgeoisie chic dans lequel elle va enseigner de la danse et après 6-7 années d'enseignement au lycée de Versailles, elle intègre l'IREPS de la Crételle. Elle y rentre en 1960 parce qu'elle a gardé contact avec Maurice Raquin, l'ancien directeur, qu'elle voit comme une très forte figure, je cite, emblème de la formation marquée par l'accentuation sportive, l'hyperentraînement et la compétition et un enseignement qui n'est pas mixte, filles et garçons étant séparés. Il lui propose un poste d'enseignante avec un double profil enseignement pratique de la danse uniquement pour les filles à l'époque quand elle est nommée en 1960 et un enseignement plus théorique de psychopédagogie. Elle accepte d'autant plus qu'elle peut s'appuyer sur son diplôme de licence en philo. Le parcours de formation de Claude Pugiat de Renaud est de ces points de vue-là assez proche de ceux des inspectrices avec une différence toutefois. Les inspectrices sont souvent des enseignants d'éducation physique devenus formatrices mais qui font souvent peu preuve d'une pratique sportive compétitive comme je l'ai pu le montrer auparavant et ce à la différence des homologues masculins qui eux se distinguent souvent par des titres sportifs et compétitifs. Pourtant, il existe un certain nombre de viviers de femmes enseignantes d'EPS sportives compétitrices voire même de haut niveau comme on a pu le montrer dans un des derniers articles avec Loïc Zerdali. Claude Pugiat de Renaud pourrait même faire figure d'inspectrice modèle puisque elle a une pratique compétitive du handball à bon niveau qu'elle associe à une pratique de la danse. Lorsqu'elle est étudiante, effectivement, Claude Pugiat de Renaud pratique du hand et de l'athlétisme à féminasport et remporte un titre de championne de France de Hand avec l'IREPS de la Crételle. Elle pratique par ailleurs de la danse, notamment en suivant les cours de maîtrise de Janine Solane où elle découvre une danse moins rigide. C'est seulement à la fin de ses études à l'IREPS que Claude Pugiat de Renaud délaisse sa pratique compétitive. Rencontre qui n'a pas lieu malgré des similitudes et des similitudes également avec l'esprit de formation insufflé par Yvonne Surel à l'ENSEP qu'elle dirige depuis 1946 et qui est la première femme nommée inspectrice générale en 1961. Yvonne Surel, elle, elle est née en 1912 à Tours, décédée en 2003, normalienne, puis élève à la Crételle également, puis à l'école normale supérieure d'éducation physique. Elle a aussi été professeure d'éducation physique successivement à Hoche, Tours, puis à l'ENSEP jeune fille. Elle en devient la directrice en 1946. À l'ENSEP, Yvonne Surel dirige cet établissement renommée de formation en insufflant un certain nombre d'éléments qui la rapprochent de l'esprit de Claude Pugiat de Renaud. Contrairement à l'ENSEP garçon qui s'est vigoureusement engagée dans le processus de sportivisation, l'ENSEP jeune fille dans le cadre de la formation des profs féminins y engage des tentatives beaucoup plus nuancées de mise en oeuvre de la sportivisation. À l'ENSEP jeune fille, deuxième point de proximité, Jacqueline, Yvonne Surel, pardon, anime une équipe de professeurs enthousiastes et particulièrement compétents pour reprendre les propos de Marsena qui lui consacre un article dans la revue EPS. Parmi elles, on a Karine Vanner qui est elle aussi très largement influencée par la danse américaine comme Claude Pugiat de Renaud, Mireille Fromantel, Monique Bertrand qui elle aussi initie l'expression corporelle. Avec Mireille Fromantel, Claude Pugiat de Renaud se rappelle « On s'aimait bien, on s'appréciait ». Elle a plusieurs fois rencontré Monique Bertrand lors de stages organisés à l'ENSEP dirigés par Yvonne Surel. Elle a aussi participé, Claude Pugiat de Renaud et des cours donnés par cette Karine Vanner à la Scola Cantorum. Claude Pugiat de Renaud entretient donc une certaine proximité avec ses enseignantes de l'ENSEP jeune fille comme elle le raconte, Mireille Fromantel par exemple, en ayant été une pionnière et l'article publié en 1966 dans la revue EPS est d'ailleurs le fruit d'une commande suggérée par Mireille Fromantel qui lui dit que ce serait bien qu'elle relate la visite qu'elle a réalisée et les éléments qu'elle a pu découvrir sur la danse contemporaine américaine. Troisième point de similitude, Yvonne Surel estime que pour la formation des futurs enseignants d'éducation physique, l'appropriation de connaissances approfondies en sciences humaines et sociales doit être valorisée. Elle va inviter à l'ENSEP jeune fille des grands noms Marou pour l'histoire, Bresson en psycho par exemple, Dufresne en sociologie et d'autres parce qu'elle considère qu'un recul réflexif est particulièrement nécessaire pour la formation avec un certain nombre de discours éventuellement novateurs et subversifs. En tout cas, c'est ce que Jacqueline Marsenac indique. De son côté, Claude Pujade-Renaud est inscrite en maîtrise à la Sorbonne, en sciences de l'éducation. Elle y obtient une maîtrise en 68 et en 68, elle aussi, elle participe à des groupes de réflexion informelle, notamment autour de la non-directivité de l'Aubreau et entame parallèlement une formation en psychomotricité donnée à la salle pétrière. Yvonne Surel, dernier point, confère aussi à la formation des enseignantes une dimension de recherche qu'elle estime particulièrement importante. Claude Pujade-Renaud également réalise ce type de travail de recherche avec ses étudiants et étudiantes, notamment lors de ses cours du V technique du corps à l'UFR à Paris 8 et l'IREPS de la Crételle. Elle renouvellera cette démarche également en lien avec les cours en sciences de l'éducation et Daniel Zimmermann. Autant de points de rencontres possibles entre Claude Pujade-Renaud, formatrice à l'IREPS de la Crételle et l'inspection comme on a pu le voir. Mais en fait, derrière cette proximité d'apparence apparaissent des lignes de clivage. Des lignes de clivage d'abord avec l'esprit d'Yvonne Surel. Effectivement, elle partage une approche réflexive à partir de la pratique toutes les deux dans les années 60-70 mais leurs référents théoriques sont différents. D'un côté, on a Ferry pour Yvonne Surel par exemple pour la référence du travail en groupe quand c'est Lobreau pour Claude Pujade-Renaud. Donc des références théoriques différentes. Par ailleurs, quand Yvonne Surel considère qu'il faut incorporer le sport à l'éducation physique sans qu'elle y perde son âme, Claude Pujade-Renaud est quant à elle dans une perspective beaucoup plus critique, on peut dire de manière assez schématique quand Yvonne Surel se situe plutôt du côté de la danse comme en attestent ses publications en 59 et 1966 dans la revue EPS, Claude Pujade-Renaud défend l'expression corporelle. Par ailleurs, Yvonne Surel accorde beaucoup d'importance dans la formation à la danse et à toutes les gymnastiques dites féminines à l'époque allant plutôt dans le sens d'un maintien d'une EP différenciée quand Claude Pujade-Renaud défend l'intérêt d'une expression corporelle mixte. des divergences qui se retrouvent du côté des inspectrices principales. A l'image de la conception défendue par cette inspectrice générale, on a des inspectrices principales qui semblent davantage porter à maintenir une gymnastique spécifiquement féminine en tout cas pour les plus emblématiques. J'y reviendrai après. Par exemple, Jacqueline Roger qui produit toute une série d'articles sur l'éducation physique spécifiquement féminine. Sonia Plegelat également semble s'inscrire dans ce type de perspective. Je pense que je ne vais pas avoir le temps, mais un des éléments d'une notice d'inspection d'Henri Talbot en 1955 alors qu'elle enseigne à Léni d'Arras indique qu'il n'y a pas lieu de détailler une leçon ou les exercices rythmiques ont la meilleure part avec une partie purement physique n'étant pas cependant absente. D'un bout à l'autre, les qualités pédagogiques du professeur se manifestent. Par ailleurs, il est indiqué dans une autre note, cette fois-ci du chef d'établissement de Léni d'Arras, qu'elle a constamment le souci de la formation professionnelle et qu'elle a donné l'impulsion dans tout le département à des activités artistiques, ballées et rythmiques, tout en étant donc attachées à l'école laïque. Toutes les inspectrices ne sont cependant pas nécessairement alignées sur ce registre. C'est le cas de Raymond Lecausané qui semble plus proche d'un enseignement plus sportif et qui a déjà elle-même expérimenté la mixité. C'est le cas aussi de Janine Dovillier qui a initié aux danses rythmiques mais qui est aussi chargée du suivi des cases, par exemple, et des sections sport-études. L'inspection principale pédagogique regroupe donc des femmes qui ont des sensibilités qui peuvent différer tout en ayant des femmes inspectrices emblématiques qui laissent imaginer peut-être la prégnance d'une défense d'une EP spécifiquement féminine. Alors pour conclure, ça va être rapide, Claude Pujade-Renaud ne se sont pas rencontrés. Claude Pujade-Renaud nous raconte qu'elle dit ne pas se souvenir, pourtant elle est tout à fait alerte intellectuellement, se souvenir avoir croisé Yvonne Surel, elle-même, et dit n'avoir pas de souvenirs de Jacqueline Roger. Je cite, non, pas de souvenirs de Jacqueline Roger. Entrer dans l'inspection aurait pu constituer pour elle une opportunité, une manière de travailler, de diffuser ses pratiques novatrices autour de la mixité et de l'expression corporelle. Elle en avait le profil, comme on l'a vu, formatrice, enseignante d'EPS devenue formatrice. Claude Pujade-Renaud n'y a jamais pensé, dit-elle. Elle n'y a jamais pensé, la méconnaissance de cette inspection qui accueille quelques femmes depuis le milieu des années 60 a probablement joué le fait qu'elle n'y ait jamais envisagée. Effectivement, elle a toujours été inspectée par des hommes et elle n'a pas connaissance de l'existence de femmes inspectrices. Donc, elle a découvert quasiment l'existence de femmes inspectrices au moment de l'entretien. L'expression corporelle est détournée de son projet subversif et face au militantisme et la domination du coran sportif dans le champ de l'éducation physique, Claude Pujade-Renaud va préférer déplacer ses cendres d'intérêt d'abord vers les sciences de l'éducation dès le début des années 70 puis la littérature dans la deuxième moitié des années 70 l'éloignant encore plus de l'EPS et de l'inspection. Alors, ce rendez-vous manqué, quelques pistes d'interprétation, c'est très rapide. Premier élément, on a un certain nombre de traces, d'après ce qu'on a vu ce matin, d'une posture subversive qui semble finalement assez peu suivie par l'inspection dont les femmes semblent plutôt davantage porter à maintenir une épée différenciée et peu incline à promouvoir l'expression corporelle de Claude Pujade-Renaud. Alors, est-ce que c'est l'effet finalement d'un recrutement qui, dès le départ, est politique, c'est-à-dire de femmes inspectrices qui sont recrutées justement parce qu'elles vont être là pour assurer le maintien d'une EP féminine ? Est-ce que c'est là que ça se joue ? Pour l'instant, on n'est pas capable d'y répondre et d'étayer. Est-ce que c'est par ailleurs et en complément l'effet d'une stratégie de genre ? C'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont là nommées et recrutées dans un espace très masculin ? Et est-ce que finalement pour ces inspectrices, elles ne parviennent pas ou ne peuvent pas endosser un rôle subversif dans un contexte où l'inspection pro-sportive en matière d'éducation physique de la jeunesse ? Et ce, malgré l'ouverture en faveur de la mixité et de la politique éducative au moment de mai 68. Est-ce que ce n'est pas aussi l'effet du type d'archives consultées, puisqu'en fait on a regardé les publications, la posture subversive de ces femmes inspectrices, est-ce que finalement elle n'est pas rendue publique par des publications ? Les inspecteurs publient un peu de toute façon comme les inspectrices. Et est-ce que leur posture subversive n'est pas peut-être plus discrète, moins visible, mais pas pour autant absente au moment des inspections sur le terrain et en contact direct avec les enseignantes ? Autant de questions qui méritent évidemment d'être étayées. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada